Bonjour et bienvenue à Croquis de l'Eupère. Aujourd'hui, nous installons votre trousse de réparation complète de croquis. La première étape est fermer l'alimentation en eau de votre toilette, puis actionnez la chasse de l'eau à l'aide d'un crayon noter le niveau d'eau, et puis actionnez la chasse d'eau pour vider le réservoir. Expongez le reste de l'eau. Placez un seau sur le réservoir de la toilette. Coupez l'alimentation en eau et retirez l'écrou de montage. Retirez le vieil soupape. Trouvez et retirez tous l'écrou, les boulons et les joints de réservoir. Soulevez prudemment le réservoir et retirez-le de la couvette. Retirez les joints détachés et en mousse. Retirez l'ancien écrou de montage et retirez le soupape de chasse. Placez votre nouvelle soupape de chasse dans le réservoir et placez le rondelle et agglomérez au désu de fillet. Serrez l'écrou de montage à la main. Placez le joint détaché et en mousse au désu de la couvette. Placez prudemment le réservoir dans la couvette. Utilisez les nouveaux écrous hexagonaux, le boulon et les joints de caoutchou, compris dans l'emballage et attachez le réservoir à la couvette. Appliquez une pression à la main sur le réservoir pour le maintenir de niveau. Serrez l'écrou hexagonaux en antenne de l'un à l'autre jusqu'à que le réservoir soit stable et de niveau. Évitez de serrer excessivement, sans quoi le réservoir pourrait se fiser. Prochain, ajustez l'auteur de la soupape de chasse. Déservez le contre-écrou puis glissez le tube de trop pleine vers les os et vers le bas pour l'ajuster. Serrez le contre-écrou de montage à la main. Maintenant, tournez le dessus de la nouvelle soupape de chasse dans la contrée des aiguilles d'une montre pour le déverrouer, puis tirez-le complètement. Placez le soupape dans le réservoir et enfoncez-le jusqu'à le coin du couvercle argent et le soupape de chasse soit aligné. Retirez le soupape. Vérouez le soupape en tournant sa partie supérieure dans le centre d'aiguilles d'une montre. Alignez le rainier avec le taquet. Fixez le tube de remplisage à le soupape de remplisage. Vérifiez le tube de remplisage et un passage récliné à la soupape de chasse. Fixez l'écrou de montage. Enfoncez le tube de remplisage en direction du devant du réservoir. Assurez l'office de remplisage est fermé en place. Insérez la tâche en météor dans le tube de remplisage et puis fixez la tâche autour de la troupe pleine de la soupape de chasse. Assurez-vous que le patron du dispositif de réclage du remplisage est en position ouverte et tournez-le dans le centre d'aiguilles d'une montre. Fixez la chaîne du clavier au levier de chasse de manière à ce qu'elle soit complètement tendue. Branchez le produit de l'alimentation d'eau et rétablir l'alimentation d'eau et lasez le réservoir sur un pied complètement. Fermez l'alimentation en eau et actionnez la chasse d'eau. Si le niveau d'eau descend de moins de demi-pouce sur la ligne stressée en crayon, l'installation est terminée. Sinon, faites pivoter le bain rouge jusqu'à la position ouverte et fixez le clavier. Rétablir l'alimentation d'eau et lasez le réservoir sur un pied complètement. Fermez l'alimentation en eau et actionnez la chasse d'eau. Si le niveau d'eau ne descend pas encore de moins de demi-pouce sur la ligne stressée en crayon, tenez le cadre afin de faire correspondre le prochain chiffre le plus bas à la flèche et puis fixez le clavier. Rétablir l'alimentation d'eau et lasez le réservoir sur un pied complètement. Fermez l'alimentation en eau et actionnez la chasse d'eau. Répétez les étapes que le réglage permet au niveau d'eau de descendre du moins de demi-pouce sur la marque tracée au crayon. Branchez le produit de l'alimentation d'eau et rétablir l'alimentation d'eau. Actionnez 2 minutes ne tombe que le mouvement de l'eau dans la cuvette. Marquez le niveau de l'eau à l'aide d'un crayon ou en fête effaçable à sec. Puis actionnez la chasse d'eau. Si le niveau d'eau entend la marque avant la fin du remplisage, tournez le patron dans le sang contraire des aiguilles d'une montre pour réduire le débit. Si le niveau d'eau n'est pas atteint la marque avant le remplisage terminé, tenez le patron dans le sang des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le niveau d'eau atteint la marque avant le remplisage terminé. Félicitations! Vous avez terminé l'installation de votre trousse de préparation complète platinum de coquilles. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, visitez notre site ou appelez-nous au 1-800-528-3553. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !